bienvenue sur ma chaîne les amis voilà toujours un plaisir de vous retrouver dans l'amour dans la santé et dans le bien-être les amis donc aujourd'hui nous allons aller avec notre recette de sauce de noix de palme donc voilà notre sauce de noix de palme la boîte donc dans mon pays on l'appelle le niéboué je vais faire du niéboué avec du poisson frit un poisson fumé voilà donc les condiments je vais mettre les aubergines du piment de du combo et la ciboulette pour parfumer le niéboué voilà avec des oignons ensuite ici j'ai les crevettes séchées l'ail et le sel donc que je vais qu'il est donc ici voilà et voilà les amis donc là je vais aller mettre ma boîte d'oignons donc ici en principe pour pour une boîte comme celle ci de noix comme ça vous mettez vous mettez deux boîtes d'eau comme ça deux boîtes d'eau et une boîte de noix de pain je vais aller rincer tout ça et revenir tantôt voilà donc ici je vais aller directement mettre les oignons j'ai mis les oignons et la ciboulette les oignons verts donc là je vais laisser évaporer l'odeur ouvert sans couvrir je ne coupe pas je vais pas de couvert donc voici les amis notre sauce de noix de palme voilà donc à ce niveau vous voyez là on aperçoit le gras ici et notre sauce tend à s'épaissir vous voyez donc c'est à ce moment là qu'il faut aller mettre nos condiments nos légumes le poisson et autres donc je vais d'abord aller mettre voilà ça c'est le mais écre vis sécher les crevettes l'ail et le sel donc pour remplacer le les arômes artificiels que je n'aime pas si vous n'avez pas de problème avec les arômes artificiels vous pouvez en mettre moi je n'aime pas je mets les crevettes séchées le le sel et l'ail voilà voilà donc là oui notre nième bouet s'épaissir c'est lorsque notre nième bouet temps à s'épaissir ouais et on aperçoit le grain c'est là qu'il faut aller mettre nos nos condiments et autres donc là je vais aller mettre directement à j'avais oublié de vous présenter tantôt les ailes donc les ailes le piment les voilà les aubergines le gombo voilà ça c'est une façon là c'est une façon de ma grand-mère voilà elle avait souvent l'habitude de mettre le lusé dans son nième bouet voilà voilà une autre sauce de noix de panne ensuite je vais aller mettre le poisson et les amis voilà on va les laisser maintenant toute l'odeur s'évaporer voilà toute la mousse disparaître et ne laisser que le gras voilà et là en ce moment on ne trouve pas la marmite on ne trouve pas la marmite de nième bouet on laisse évaporer l'odeur donc à tantôt les amis notre sauce de noix de panne est là voilà la mousse a quasiment disparu et le gras a fait place oui donc là une autre sauce de noix de panne est prête je vais laisser j'ai laissé cuire à feu doux jusqu'à ce que la mousse l'odeur s'évapore que mon nième bouet s'épaississe complètement et que il n'y a que le gras voilà à feu doux oui donc voilà mon nième bouet à l'oseille et l'aubergine le gombo tout est prêt voilà le cuillement tout est là voilà les amis le poisson le poisson que j'ai bien brillé donc il n'y a pas de risque que le poisson s'écrase voilà les morceaux de poisson sont là en entier voilà les amis c'est mon nième bouet et voilà les amis donc notre recette voilà notre repas du jour est là le nième bouet préparé à l'oseille avec du gombo des aubergines voilà et du poisson frais donc j'ai présenté ça sur du riz voilà avec la banane mûre voilà les amis donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi une fois de plus on se retrouve toujours sur ma chaîne pour une prochaine recette d'ici là portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est déjà fait de liker de partager d'activer la cloche et surtout de laisser vos commentaires qui font toujours plaisir les amis bye bye